Coucou les amis ! Coucou ! Bonjour la voice, ça va ? Ça va ? Bon. Bien ? Oui ? Alors, votre invité est arrivée monsieur Jackie, je vous dis ça pour que vous inquiétiez pas. Non mais je ne m'inquiète pas, j'aimerais même qu'elle vienne tout de suite, si elle est prête, non ? Oui mais attendez, elle ne peut pas venir tout de suite. Ah d'accord. C'est comme ça, c'est la magie de la télévision, ça nécessite un peu de baguette magique finalement. Oui, bon. Je vais en profiter les amis, pour vous donner les résultats de la journée puisqu'il est 18h30. Bon allez-y la voice, on vous écoute. Le jeu de la voiture bleue, eh bien c'est Guillaume qui a gagné, avec une grosse faute, parce que gagner c'est, il a gagné et, là il y a marqué ER. Oui c'est bien, on enchaîne. Et c'est lui qui écrit le plus beau. Oui on enchaîne, on enchaîne. 4318 véhicules, mon cher ami. Oui c'est parfait. Il l'avait trouvé, c'était à peu près ça. D'accord. Il y en a qui disent le 19, le 18, enfin grosso modo, 4318 véhicules bleus sont passés aujourd'hui, pendant l'heure où je l'ai indiqué sur le périphérique intérieur-extérieur. D'accord. Deuxième jeu, eh bien demain matin, mauvaise nouvelle. J'acquis, Isabelle sera obligée d'être sur vos genoux. Oui ou alors par faire. C'est l'objet numéro 3 de fauteuil qui a été éliminé. Et le gagnant n'est autre que Thierry S. On ne peut pas passer nous, Isabelle. De la clé le samedi. Elle sera sur mes genoux ou alors assise sur la moquette. Assise sur la moquette. Merci, tu vas me laisser par terre, toi. On verra, Isabelle, on verra. Donc, oui. Et maintenant, je vous propose d'enchaîner, chers amis, car je n'avais plus rien à dire. Ah, c'est bien. Alors, dans quelques instants, nous allons recevoir Delphine Depardieu. Oui. Alors, si elle est là, ce serait bien qu'elle vienne. Oui. Est-elle prête, Delphine ? Oui, mais elle donne à boire à son chien, puisque vous voulez tout connaître des coulisses de cette émission. Ah, mais est-ce qu'elle vient ? Ça boit, mais des fois, ça boit aussi. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'elle arrivera après. Donc, je vous propose de commencer le bêtisier et que vous la recevrez après. Mais faites ce que vous voulez, c'est votre émission. Voilà, alors, dans quelques instants, nous recevrons Delphine Depardieu. Mais maintenant, voici le best-of de l'émission. Regardez bien. Normalement, hein. Ah, le petit-déjeuner. Tenez, monsieur. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, tranquille. Comment vous appelez-vous, alors ? Claude. C'est pas... Attendez, c'est pas marqué. Claude. Hein ? Hein ? Oui, il y a un petit-dé. Ah, oui. Merci, Claude. Oui. Parce que, vos collègues, hier, ils nous ont chanté une petite chanson. Pourquoi ? Oui. Vous pouvez nous chanter un petit truc sympa ? Je ne sais pas chanter. Ah, et danser. Et danser. Je ne sais pas danser. Vous n'avez jamais chanté et danser ? Non, jamais. Non. Qu'est-ce que vous savez faire ? Vous avez fait plein de trucs, non ? Bah voilà, déjà, il s'est rigolé. Voilà, il s'est rigolé. Vous pouvez nous faire un petit truc sympa ? Non. Vous pouvez nous raconter une histoire drôle ? Non, je n'ai pas d'histoire. Une récitation ? Non, pas d'excitation. Nous avons décidé qu'après vous avoir puni pendant plus de 12 heures, en vous donnant uniquement un pot de champ, nous avons, et vous pouvez regarder, nous avons réinstallé une toilette. Oh, merci. Merci, merci, merci. Voilà. Merci. Mais attention, il ne faut pas le dire à Jackie. D'accord. Si jamais vous gaffez, on les retire à nouveau. D'accord. Qu'est-ce que vous avez comme musique, Claude ? Le zouk. Le zouk ? Bah voilà, vous ne pouvez pas chanter un petit zouk ? Redonner. Je ne sais pas chanter. Ah bon, du tout ? Non. Un petit zouk ? Non, je ne sais pas chanter. D'accord. Maintenant, je suis contente parce que je me suis retenue depuis hier pour ne pas aller aux toilettes, puisque le pot de chambre avait déjà été utilisé par Jackie, et les odeurs et la texture étaient insoutenables, donc là, je suis vraiment contente, et je pense que je vais aller aux toilettes sur ce point. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour le petit déjeuner. Nous allons lancer le jeu des objets. Ah, donc il y a toujours trois objets ? Pour participer au jeu des objets. Alors ? Il y a deux solutions. Vous le savez, la première solution, c'est par téléphone. Oh ! Allô, allô ? Monsieur l'ordinateur. Voilà. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est-il donc les objets du jour ? Et qu'est-ce que c'est-il donc les objets du jour ? Alors, alors voilà. Au moins, si vous tapez un, c'est pour éliminer le smartphone, dis-à-pelle. Ah ! Et ainsi ne plus entendre l'ignore, l'ignore. Alors là, ça me ferait plaisir, si vous pouvez éliminer ce smartphone, que moi ! Mais c'est pas tout, c'est pas tout. Je n'en prouve plus. Si vous tapez deux, vous éliminez le miroir de la salle de bain d'Isabelle et Jackie, ils ne puissent plus voir. Ah ! Il n'y en a plus de miroir ? Donc, si vous avez compris qu'Isabelle et Jackie ne puissent plus voir, et bien vous tapez deux. Alors lequel miroir ? Parce que oui, il y en a deux, il y a celui-là aussi. On enlèvera tout. Ah ! Les deux miroirs. Donc, les miroirs de la salle de bain. Et l'objet numéro trois ? Et un préjoué technicien qui viendra avec son petit tournevis, il va tout enlever. Et l'objet numéro trois ? L'objet numéro trois n'est autre que votre brosse à dents et votre dentifrice, monsieur Jackie. Ah non, c'est pas possible. Comment je me lave les dents ? Moi, je n'en prends pas ta brosse, hein. Mais justement, après, vous aurez une haleine pentale. Ah, mon Dieu, merci pour moi. Et puis, vous voulez dire une haleine fétide ? Parce que lui, il ne sent pas. Attendez, c'est impossible que je vous sépare de ma brosse à dents et de mon dentifrice. Et puis, je reviens tout de suite, tu ne prendras pas la mienne. Non, tiens, je vais. Est-ce que je peux une dernière fois me laver les dents ? Bon, allez-y, lavez-vous les dents ? Nos amis téléspectateurs viennent de voir Idé Chopin. Oui. Dans un instant, quelqu'un frappera votre pan. C'est l'amour avec ce je ne sais quoi ? Quelqu'un frappe, je vais ouvrir. Quelqu'un qui vous apporte l'objet télé-achat du jour, que vous allez essayer. Ah, alors c'est quoi ? Non, que je vais essayer. Non, c'est Isabelle qui va l'essayer, apparemment. Que tu vas essayer. Bon, Isabelle, est-ce que tu as bien vu le télé-achat d'IdeF1 ? Voilà. Alors là, c'est quoi ça ? C'est un perfect ? Un perfect shaper. Un peu spécial, elle, il est célibataire. Le visage parle, les cheveux en arrière. Et j'aime ça. Elle se dessine sous des jupes fendues. Et je devine des histoires défendues. C'est comme ça. T'es tellement si belle, comme tout ça. T'es tellement si belle, je l'aime tellement si fort. Regardez. Je vais vous dire franchement. Oui ? Mais vous êtes beau, beau, beau. Je suis ému, ému, ému. Voilà, mais je pense qu'Isabelle va... J'ai presque envie de vous dire. Oui. Je vous aime. Oui, enfin, on va peut-être pas aller jusqu'à la réponse. Eh bien, tourne-toi, mais en face à la bonne taux. Non, mais je pense qu'Isabelle va sortir des toilettes. En tout cas, ça se passe en tout cas. Entre nous, c'est vraiment le miracle de l'amour. En quel enchaînement, en quel professionnalisme. C'est ce qu'on va voir, je suppose. Évidemment. Bon, ben le miracle... Sur les défunts, bien sûr. Je sais pas si c'est un miracle pour l'amour, mais enfin bon, je... Mais Isabelle, vite ! T'aimant si femme, on est mort. T'aimant si femme, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux, revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, elle a touché ses foutus. Alors, que se passe-t-il de la voice ? Alors, il se passe que nous avons reçu un SMS. Ah ! 35-36, où vous pouvez nous envoyer vos idées. Par exemple, des défis, vous voyez, que peuvent faire Isabelle et Jackie. Bon. Et alors, vous mettez Jackie, après vous mettez votre défi. Vous n'oubliez pas de signer pour qu'on ait votre nom. Voilà. Et ça coûte que 35 centimes d'euros. Pas cher. Bon. Donc, Anthony, qui n'a pas oublié de mettre son prénom, nous dit... Oui ? Est-ce que Jackie peut nous chanter une chanson de Dorothée ? Au moins un couplet et un refrain. Je te laisse, Jackie. Ah, le... laquelle ? Ah, ce que vous voulez, monsieur Jackie. Une chanson. Une chanson de Dorothée ? Oui. Allô, allô, je sais pas, allô, allô, monsieur l'ordinateur. Dites-moi, dites-moi, où est passé mon cœur ? Je vous appelle. Je vous appelle. Du bureau du bonheur. Du bureau du bonheur. Euh, mes pleurs. De ta vie, mes pleurs, voilà. Mais faut pas l'aider, hein, Xavier. Oh, elle me souffle, elle me souffle. Moi, je connais pas. Et le refrain ? Tu connais même pas Dorothée ? Je connais très bien Dorothée. Bah, c'est ça, le couplet. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Une lamenteuse, hein ? Une lamenteuse amoureuse ? Ah, non, mais c'est compliqué. Non, non, mais les textes sont très compliqués. Les textes de Jean-François Poré, ils sont très compliqués. Et mes chaussettes. Et mes chaussettes, rouge et jaune à petits pois. Et mes chaussettes, rouge et jaune à petits pois. Voilà. C'est sympa. Son corps s'achève sous des droits inconnus. Moi, je rêve de gestes défendus. C'est comme ça. Ouais, ouais, ouais. Un peu de sens. Tu es plutôt retour forcée ? Mais c'est pas mon fiancé, Jackie. Alors c'est qui, c'est pas ton fiancé ? Tu t'appelles qui est un fiancé, lui ? Il va se présenter, lui. À quoi il sert ? Je suis un ex, mais... Ah ! Vous avez des aventures, alors ? Oui, on est d'un ex collègue de théâtre. Oui, voilà. Et dans la scène de théâtre, j'étais amoureuse de lui. Il y avait une scène, quand même. Oui, dans le Bourgeois Gentilhomme. D'accord. Donc tu es comédien ? Je suis comédien. Comment t'appelles-tu ? Mathieu Abribas. Mathieu Abribas ? Abribas. Ah, bon, d'accord. Je n'ai jamais fait ça. Alors, vas-y, c'est quoi ? Je pense que, comme j'ai dit, une majorité des filles se trouvent vraiment très, très beau. Oui. Il est très gentil. Oui. En plus, il est masseur, qui n'hésitait un peu. Enfin... C'est mon deuxième métier. C'est mon deuxième métier. Ah, la voix se t'aime beaucoup, aussi. Ah, mais merci. Il est belle-homme. Quelle voix suave, moi, ça me fait vibrer, quoi. Voilà. Et voilà. Et donc, il était toujours là pour... Pour qui ? Pour toi ? Non, pour nous remonter, pour nous... Ne partez pas parce que ce garçon dit qu'il fait vibrer, et en plus, il est masseur. C'est quoi, des trapèzes ? Les trapèzes. Tu équilibres ? Comme c'est quoi, des trapèzes ? Les trapèzes, c'est des muscles... Ça fait partie des muscles du cou et du dos. Oui, des muscles du dos. C'est des muscles très larges, qui s'étendent depuis l'occipute. Alors, c'est quoi, un oxipute ? Bon, c'est un oxipute, c'est un os du crâne qui est derrière. Bon, d'accord. C'est un cours sympa. Donc, le crâne, il prend l'insertion au niveau de l'occipute, et puis il descend en triangle. Il est très vaste, donc il va jusqu'aux épaules. Il s'insert sur les clavicules, sur les omoplates, et puis sur les vertèbres cervicales. C'est formidable. Monsieur Jacqui, vous pourrez demander à ce beau jeune homme... De te masser l'orcipute ? Non, le numéro de téléphone de Oxy. Ça intéresse les gens dans la technique. C'est quoi, lui, en téléphone de Oxy ? 06, 69, 69, 69. Les enfants se sont nés au sérieux ? Non, non. Après l'occipute, Médina. C'est deux petits mois d'amour, qu'on se connaissait. Deux mois, c'est deux mois qu'on se connaît ? Si ! C'est pareil. Deux jours. Mais si tu veux bien mon amour, je vais me permettre un commentaire. Vas-y. Pour toutes les jeunes filles au cœur lourd, qui ont rencontré des souliers verts. C'est quoi ? Par terre, qu'est-ce que vous voyez ? Oui, des sacs poubelles, on les laisse. Ah non, vous les prenez. C'est l'épreuve. Vous prenez les sacs poubelles. Vous avez simplement gagné le droit de garder vos disques de Linda Lemay. Car une majorité d'internautes nous a écrit, nous envoyé des SMS en disant « Cassez les disques, cassez les disques ! » Non, mais la voice, est-ce que je peux mettre les CD de Linda Lemay dans mon sac poubelle ? Ah oui ! Ah, merci la voice. Non. Et l'autre chanson que j'aimais bien de Jean Sablon, c'était « Samovar ». Tu la connais ? Ah, Samovar, je ne connais pas. Samovar, mais si ! Vous qui passez, Samovar ! Ah oui, oh là là. Oh là là. Il chante très bien. Je pense que la voice est un petit peu fatiguée. Oui, oui, oui. Il est toujours fatigué. Trois jours quand même, là. Voilà où j'ai rencontré Pierre Delavene, avec qui je joue la pièce « Aimer » d'ailleurs. Bon. Et donc, voilà, ça consiste à travailler des scènes, à travailler sur soi, à réfléchir beaucoup et tout et tout. D'accord, ok. À laisser aller. Et ça a plu une tarnue si tu as ouvert les portes ou ça te les a fermées ? Non, non, ça ne les ouvre pas. Du tout, à aucun moment ? J'en sais rien. Après, les gens diront peut-être d'autres choses. Mais sinon, si ça m'ouvrait vraiment les portes, je serais déjà en premier rôle au cinéma. Oui. Donc, ben non. Apparemment, je ne t'ai pas vu en premier rôle au cinéma. Mais je lance un appel. Ben, vas-y. Donc, je lance un appel. La camarée est là. Vas-y, lance un appel. Je lance un appel. Il y a un moment donné, il va falloir me donner des rôles au cinéma. Parce que je pourrais le faire, je donnerais toute mon âme. Voilà, donc donnez-moi des rôles au cinéma. Ça sera gentil, merci. Tu ne plus as jamais joué dans un long métrage ? Si, si, si. Il y a des petits rôles, alors. Des petits rôles et puis... Tu vois un rôle triste, toi. Le premier rôle, quoi. Il faut viser là. Voilà, viser où ? On est là, on est là, voilà. Alors, dans quel film tu as joué, par exemple ? J'ai joué... Non, non, j'ai fait une toute petite apparition. Ça, c'était vraiment un coup d'œil dans... Une panouillette. Une panouillette ? Dans Astérix et... Ah bon ? Et les deux travaux. Astérix, c'est quoi ? Les deux travaux, le... Ah, les deux travaux d'Astérix, ouais, c'est bien comme tu es le doublé. C'est le dessin animé. 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 Oui, merci la voice. Et donc, voilà. Et puis, j'ai fait quoi d'autre ? Ah mais si, j'étais l'année dernière dans une affaire d'État avec Rachida Brachny. Ah ben ça, c'est bien quand même. C'est très bien. Non, 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 c'est très bien. C'est ce que tu faisais quand même. Oh, je faisais une co-girl. Ah ! Mais qui faisait ça pour avoir de l'argent pour envoyer à sa famille. C'est pas du tout toi ça, dans la vie. Non. Non. La preuve. C'est dans les hortelles. C'est très bien. Bon, jupe obligatoire, c'était sympa. Oui, c'était très bien aussi. On s'est bien amusé sur cette pièce. Ça a bien marché ça, non ? Oui, ça a bien marché aussi. Tu ne l'as pas joué tout le temps. Non, parce qu'en fait, nous, on a repris. C'était une deuxième équipe. Comme il y avait une équipe qui partait à Avignon. Oui. Et le producteur voulait avoir une équipe qui reste sur Paris. Donc en fait, on a... C'est un petit gymnase, c'est ça ? Voilà, un petit gymnase. Et après, au Palais des Glaces, à la Grande Comédie. C'est un petit peu obligé d'interessence. Tu l'as joué longtemps, quoi ? Non ? Oui, on a joué un an, quand même. Un an. C'est pas un trop répétitif, le théâtre, quand tu arrives tous les jours, comme ça ? Non, non, c'est pas répétitif du tout. Il y a toujours des choses qui se passent. C'est jamais la même chose, en fait. Non, c'est jamais la même chose. Il y a toujours des choses qui se passent. Le public est toujours différent, donc on sent des choses différentes. Du jour au lendemain, ils peuvent être froids, comme la glace, ou hyper chauds, et c'est la fête. Et puis nous, sur scène, surtout, on est tellement abruti quand on est sur scène, qu'un petit détail nous fait rire. Par rien, en fait. On est hyper faible, enfin sensible. Donc, n'importe quoi, tu vois bien, nous fait rire bêtement. Et les fous rires sur scène, alors, c'est... C'est génial, ça, c'est quand même la meilleure partie. Comment tu fais ça pour tomber sur le texte ? Tu meurs, non, moi. Ah non, mais moi, je ris. Moi, je mets ma main là et je ris. Le public est là. Non, je ne le perds pas, le texte continue. Ah ben si. Il faut que tu me sauras. Moi, je fais un effet qui se tachait sur sa jupe pour faire ça. C'est pas mal, on est pas mal. Je peux le faire aussi. Alors, tu te meurs, on continue à ton texte, en gros. Il y a des moments, c'est pas possible. Vraiment, les fous rires, c'est très, très, très dur. Mais ça part de rien, non ? Ça part de rien, d'une bêtise du partenaire en face qui s'est gouré dans le mot, qui a fourché sur un mot. Et nous, on est là. Alors que tout le monde s'en fout. Et que personne n'a rien entendu. Mais nous, on est là. Oh putain, tu t'es gouré de mots. Tu dis souvent putain, non ? Ah oui, mais ça, c'est... T'aimes bien les gros mots ? Non, non, c'est la pièce avec Paul. Je dis que des gros mots. Ah oui. Enfin, pas que j'en ai enregistré beaucoup. Alors, j'ai décidé de ne plus en dire dans la vie. Mais là, je me suis lâchée. Et quand tu te lâches, tu te lâches vraiment ? Ah bah oui, un petit peu quand même. Bon, t'es gourmande ? Oui, c'est vrai. C'est un problème. Ah oui, pourquoi ? Parce que sinon, si je pouvais, je mangerais tout le temps. Tu fais la cuisine ? Oui, un petit peu, depuis peu. Quel genre de plat tu fais ? Je fais rien, je fais des trucs très, très, très... Très basiques, c'est-à-dire ? Un petit peu de lapin. Oui, ça, c'est intéressant, ça. Je vais te savoir si c'est devenu gourmande. Alors, je prends des aiguillettes de lapin. Voilà. Je les coupe. Je les coupe. Je fais chauffer la poêle en mettant juste un tout petit peu d'huile que j'enlève avec du sopala. Au dernier moment ? Non, non, au dernier moment. Ça chauffe bien. Après, je mets le lapin en petits bouts. Je mets une cuillère et demie à soupe de moutarde. Excusez-moi bien, mais c'est important. De moutarde. Et je mélange. Et bien, figurez-vous que c'est succulent et c'est pas sec et tout, et tout, et tout. Et avec, je fais cuire un petit peu de brocoli à la vapeur ou du chou romanesco, avec un peu de carotte, et c'est parti pour la grande aventure. Et le tour est joué. Et le tour est joué. Pourquoi t'es pas venue me voir à midi ? T'aurais pu me faire ça en direct ? T'aurais un copain-chef qui a une muillère. Ah, ben ça, ça aurait été bien. Jackie ? Oui ? Est-ce qu'elle peut nous donner son régime pour maigrir, Maïté ? Parce que là, nous, on est si terrés. Maïté ? Non, mais le rêve ! Mais elle n'a pas besoin de faire de régime. Elle n'a pas besoin de faire de régime. Alors la voice ? Maïté ? Pardon ? Non, moi, je croyais que c'était Maïté qui avait fait un régime et qui avait maigri. Non, mais c'est pas ça du tout. Vous vous trompez. Pourtant, j'avais qu'en connaître la voix, par contre. Non, pas du tout. Mais j'ai pas du tout d'accent. En plus, il dit vraiment n'importe quoi. Il est agréable, bravo. Bon, alors répétons-t-on l'actualité quand même, parce que c'est important. C'est très, très, très important. A partir du 19 octobre, à 21h15, à l'espace Comédia Métro Philippe Auguste. À Paris, alors ? À Paris. Dans le 11ème. Dans le 11ème. Et mardi, mercredi, jeudi et dimanche, une pièce qui s'appelle « Aimer ». Je ne vous dis que ça. Je ne vous dis que ça. Il y a des choses à voir. C'est un nouveau théâtre, ça ? Je ne connais pas l'espace Comédia. Non, ce n'est pas un nouveau théâtre. C'est une petite salle d'une centaine de places. Non, ce n'est pas un nouveau théâtre. Ah bon, ça fait longtemps que ça existe, alors, l'espace Comédia. Oui. Ah ben, je ne savais pas. Excuse-moi. Ah ben oui, je vous excuse. Bon, alors, allez-y, mais en masse, quoi. Ah oui, venez, venez. Ça nous fera plaisir de vous y voir. Et tu as plusieurs toilettes, sur scène ? Oui, deux. Un. Sympa. Tu es comment ? En jupe ? En mini-jupe ? En robe ? En pantalon ? En mini-jupe et porte-jartelle. Ah, tu mets des porte-jartelle ? Non, je suis en robe, genre années 50. Sympa. Ah, ça va être sympa, ça. Non, je ne mets pas de porte-jartelle. Mais pourquoi ? Mais parce que, écoutez, ça choquerait mon chien. Il a l'air sympa. Il n'a toujours pas fait caca, ton chien. Fais caca, fais caca. Fais caca sur le lit. Lâche-toi, tu as le droit. Voilà. Isabelle, est-ce que tu as une question à poser à Delphine de Paris ? Non, justement, je voulais savoir le plus gros fou rire qu'en... Raconte-nous. Mais le plus gros fou rire que j'ai eu, c'est des... Non, mais c'est des bêtises. Voilà, c'est comme je t'avais dit... Oh, mais un. C'était avec Paul, sûrement, ou... Paul Belmondo ? Oui. Qu'est-ce qu'il m'avait fait ? Qu'est-ce qu'il m'avait fait ce fou rire ? C'est un taquin, lui ? Non, lui, il est très... Il est très sérieux ? Oui, oui, il est sérieux, il est droit et tout, il est travailleur. Et moi, comme je suis là, toujours à vouloir un petit peu, et en plus je suis très rilleuse, ça part très très vite. Donc, la dernière fois, parce qu'à un moment donné, il finit quand même en caleçon, ce qui est intéressant pour les gens qui regardent, parce que Paul Belmondo, il est... C'est un bel homme, non ? C'est un très bel homme. C'est un très bel homme, oui. Donc... Donc, tu le regardes, toi, ou... Comment ça, je le regarde ? En caleçon. Ah, oui, j'en garde. Vous trouvez aussi, mais c'est Jackie, n'est-ce pas, qu'il est très bel homme ? Bien sûr. Donc, alors, le dernier fourrure, c'était, il était en caleçon. Il était en caleçon. Et donc, ah oui, j'ai fait ça, voilà, c'est ça. Il était en caleçon et je le taquine beaucoup sur ses... Bon, sur ses choses. Et donc, à un moment donné... Sur ses attributs ? Sur ses attributs. Et donc, à un moment donné, en lui parlant, en lui disant le texte, au lieu de le regarder dans les yeux, moi, j'étais de profil, je regardais un petit peu son caleçon et je faisais, non, monsieur Belmordeau. Et alors là, bien sûr, le pauvre a explosé de rire. Et moi aussi, parce que bien sûr, je fais une blague, mais j'arrive pas à tenir après. Alors que personne ne voit, le public voit pas que j'étais en train de lui faire... Ah, c'était que vous deux, c'était un truc pour vous deux. Oui, voilà. Alors, monsieur Jackie, nos amis de www.idf1.fr, ainsi que nos amis de Daily Machine, vont pouvoir continuer à entendre notre conversation. Mais il est temps de dire au revoir et à demain. Ah, pour IDF ? Pour reste de la France qui regarde IDF1 sur le canal 22 dans la TNT. Voilà. Bon, bon, on leur dit au revoir, à demain. Au revoir ! A bientôt ! Bonsoir ! Bonsoir, super ciao ! Mais nous, on reste sur Daily Machine et idf1.fr, Delphine. Ah, bien, 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 bien.